C'est parti pour PowerFit 2. Je vous rappelle qu'Isabelle vous propose des options d'intensité un peu plus modérées, tandis que Stéphanie, elle, amontre l'intensité au maximum. À vous de choisir l'option qui vous convient le mieux. On commence avec l'échauffement. Mains aux épaules. Tout ce qu'on va faire, c'est des torsions droite et gauche. Dans 4, 3, 2, on commence du côté droit maintenant. Tour, droite et gauche. On soulève le talon pour nous aider à aller faire une belle torsion. Allez regarder même vers l'arrière, si vous voulez, ça va vous aider. Gardez les coudes à la hauteur des épaules. Et on plie les jambes légèrement. On réveille l'ensemble du corps. On se prépare au travail qui s'en vient. Même chose ici. Pour 4 et 3. On va prendre notre corde à sauter ici maintenant. Droite et gauche. Hop, c'est ce qu'on fait. C'est de dendiner d'un côté à l'autre. Et on va ajouter des talons, pas tout de suite. Tout simplement droite et gauche en 4, 3, 2, talons devant ici, talons. Hop, regardez les abdominaux bien contractés. Déjà, oui, oui, c'est commencé. Quand on s'entraîne, ça part de la première seconde. Droite et gauche. Même chose ici. Pour 4, 3. Et attention, en double, 2 fois à droite ici. Droite et gauche. Droite et gauche. On se rendit une droite et gauche, toujours avec la corde. Tout doucement. Pour 8, 7, 6, 5. On va se préparer à faire des chassés. 3 fois vers la droite. Lève un genou maintenant. 1, 2, 3. Lève. 1. On ajoute des bras. 1, 2, 3. Lève les bras quand je lève le genou. Tout simplement. Hop, tire vers le haut. Deux autres. On va rester ici, genoux alternés ici. Pour 8, 7, 6. Super. 4, 3. Et tendu droite et gauche ici. Tendu. Droite et gauche. On ajoute les bras. Extension au coude. On en fait 8 autres comme ça ici. 8, 7, 6, 5. Vous allez garder les tendus droite et gauche. On va lui donner des coups de poing ici devant. On croise. Croise. À la hauteur des épaules. Pousse. 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 On allonge. On en fait 8 autres. C'est 8, 7. Pliez les jambes de chaque côté ici. Pliez. On plie devant. Et attention ici. Bras à la hauteur des épaules. Ouvre. Étire les pectoraux. Hop. Allonge. Ouvre les bras. Excellent. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on marche sur place. Marchez. Super. Bien échauffé. Déjà, ça va. On commence avec le premier circuit musculaire et cardio. Premier exercice, ça va être un saut latéral. Alors, saute d'un côté. Allez devant. Reviens derrière. Reviens de l'autre côté. On va commencer à droite seulement. Je vous prête. Dans 4, 3, 2, c'est parti pour une minute. Hop. Devant. Derrière. Latéral. Alors, avec ou sans saut, choisissez l'intensité qui vous convient. L'important, des beaux sauts. Et n'oubliez pas vos bras. Hop. Côté, côté. Encore 5 secondes comme ça. On va faire un petit 10 secondes de squat sur place. Attention ici. Reste ici. Squat. Reste. Reste. On pousse les fesses loin derrière. On va faire les sauts en ailes du côté gauche. Maintenant, c'est parti. Saute. Devant. Derrière. Excellent. Pousse. Hop. Saute. Des beaux grands bras. On fait des grands sauts. Plus on prend de l'espace, plus ça travaille. Hop. Expire. Excellent. Encore. Il nous reste encore 15 secondes. Expire. On saute. Absorbe. Absorbe au sol. Et attention. Restez ici. Mini squat. Reste. Pousse les fesses loin derrière. 2, 1. Et on relâche. Allez vous chercher un poids. On va faire ce que j'appelle le toucher au sol. On va prendre un pas. Pléchir la jambe de support. Ramener l'épaule. Allonge. Donc on prend un pas. Descend. Avec ou sans poids. 3, 2, 1. C'est parti. Un pas. Flexion. Épaules. Allonge. In. Devant. Hop. Allonge. L'important ici, c'est de faire travailler la jambe qui est en avant. OK? Flexion. Pousse avec le talon. La jambe qui est au sol. Devant. Pousse. Super. Descend. Ça demande un petit peu d'équilibre. C'est normal ici. Essayez de descendre le plus beau possible sans laisser arrondir le dos. C'est de garder le visage, la poitrine qui est haute. On change de côté. Même chose ici. Step. Descend. Épaules. Ramène. Devant. Plie. Reviens. Excellent. Respire toujours. Expire. Et monte. Super. Descend. Remonte. Allonge. Plie. Descend. Pousse avec le talon. Il reste 10 secondes. You! Ramène. Allonge. Descend. Plie. Il nous reste une dernière fois comme ça. Descend. Excellent travail. On s'en va au sol. On va aller vers la planche. Tirez les genoux. 30 secondes d'un côté. 30 secondes de l'autre. On va enchaîner ça avec un chien baissé. Placez-vous en position planche. Sur les orteils, vous tirez les genoux. Dans 4. 3. 2. Et c'est parti. 1. 2. Reviens en haut. Downward dog. Encore. Tire. Toujours la même jambe. Descend. Tire le genou. Lève derrière. Tire. Choisissez l'option qui vous convient. Pousse encore. Tire devant. Derrière. Reviens. Prenez le temps de revenir en position planche avant de tirer le genou vers l'avant. Hop. On en fait un dernier de ce côté ici. Change de jambe. On va faire la même chose de l'autre côté. C'est parti. Tire le genou. Reviens derrière. Pousse les fesses vers le haut. Un travail au niveau des abdominaux. Au niveau du haut du corps aussi. Les épaules. Expire. Inspirez. Expire. Contraction des abdominaux en tout temps. Tire. Ramène. Il nous reste 10 secondes. Go. Tire devant. Ramène. Excellent travail. Tire. Ramène. On va en faire un dernier. Devant. Derrière. Excellent. On se relève. Même chose. On reprend nos sauts en L. On va commencer du côté gauche pour faire différent. Vous êtes prêtes? Et attention. 3, 2, 1. C'est parti. Hop. De côté. Devant. Derrière. Côté, côté. Devant, derrière. Hop. On saute. Je vous rappelle l'importance des bras. Ça a l'air des fois, nono, d'utiliser nos bras, mais on ajoute l'intensité quand on les travaille en même temps que les jambes. Comme ici, c'est un travail cardio. C'est ce qu'on veut. Inspirez, expire. Dernière fois. Et ici, restez en squat. Reste ici. Reste. Reste. 4, 3. On s'en va vers la droite ici. Saute. Devant, derrière. Côté, côté. You! Excellent. Pousse, pousse, pousse. D'un côté à l'autre. Les bras de chaque côté aussi. Super. Hop. Il nous reste un petit 5 secondes. Avec les sauts. Dernière fois. Hop. Hop. Flexion ici. On reste. Squat. Pousse loin derrière. 4, 4, 3, 2, 1. Excellent. Prenez les poids. 15 secondes de pause. Oubliez pas de boire de l'eau. Bien important. Même chose ici. On va commencer avec le pied gauche devant. L'alter dans le bras droit. On prend notre pas. C'est parti. 7, descend. Ramène. Allonge. Pousse. Je vous rappelle ici. Je vous rappelle ici l'amplitude de mouvement. Bien, bien importante. Quand je descends, là, pensez vraiment à pousser la fesse vers le sol. On évite que le genou ne tombe par-dessus les orteils. Hop. Descend. Épaules. Ramène. Épaules. Descend. Épaules. Allonge. Super. Descend. On en fait un dernier. On va changer de côté. Hop. Reviens. On change. Step. Descend. Hop. Allonge. Épaules. Flexion. Rappelez-vous. Laissez de garder la poitrine bien haute. Bien qu'on ait une flexion à la jambe. Bien important d'avoir un dos droit. Ça veut dire que les abdos sont toujours contractés. Épaules. Allonge. Super. N'oubliez pas de respirer. Expire. Lors de l'effort. Et inspire. 5 secondes. Ouh. On en fait un dernier, OK? Un dernier, un dernier. Descend. Et remonte. Super. On se rejoint au sol. Planche. Chien baissé. Même chose que tantôt. On va commencer avec une jambe seulement. 30 secondes d'un côté. 30 secondes de l'autre. Sur les pieds. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Genoux. Reviens. Lève les fesses. Ramène. Genoux. Reviens. Lève les fesses. Même chose. Genoux. Reviens. Allonge. Reviens. Tire. Reviens derrière. Vous voyez Stéphanie qui allonge la jambe vers le haut. Il y a une option pas mal plus difficile au niveau d'intensé pour les bras. Entre autres. Tire. Ramène derrière. Pousse les fesses. Tire. Dépose. Pousse vers le haut. Dernière fois. Et on change de côté. Et on change de côté. Hop. Tire. L'autre genou devant. Ici, quand on tire le genou, on essaie de rapprocher vraiment entre les bras. Tire devant. Et restez une fraction de seconde devant ici. Squeeze. Oui. C'est là que c'est payant. Et c'est ce qu'on veut. Tire. Derrière. Il nous reste 10 secondes. Let's go. Hop. Derrière. Pousse. Ramène. Excellent pour nos épaules. Les pauvres bras découpés. Tire un dernier. Et on relâche. Super. On se relève. Derrière. Excellent travail. Tite gorgée d'eau. On se rejoint pour le second circuit. Super. C'est parti pour le deuxième circuit. On va faire trois genoux, une fente derrière. Trois genoux, une fente derrière. Genoux haut ou en marchant. Attention à mon signal. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Back. 1, 2, 3. Go. Hop. Derrière. 1, 2, 3. Derrière. Prenez le temps d'aller porter la jambe. Loin derrière. Ici, le genou ne doit jamais dépasser les orteils. N'hésitez pas à pencher les yeux pour vous assurer de votre position. L'intensité ici, on va la chercher à deux endroits. La hauteur des genoux. Ici, à quel point on va loin derrière. Hop. 1, 2, 3. Mouvement simple. Hyper efficace. Go. 1, 2, 3. Back. Woo! Il nous reste 25 secondes. Pousse. 1, 2, 3. Pousse. Les abdominaux excessivement solides. Go. 15 secondes. Derrière. 1, 2, 3. Respire. Respire. 10 secondes. Go. Lève. Back. 5 secondes. On en fait un dernier. Excellent. Marche. Super travail. On prend les deux poids. On va les travailler, nos bras et nos jambes. Ici. On va commencer avec la jambe droite. On soulève la jambe de côté. Et en même temps, on soulève le bras. On signale. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Lève. Descends. Lève. Le poids à la hauteur de l'épaule. Ici, la jambe de support légèrement fléchie. Lève. Descends. Quand on soulève la jambe, je veux que ce soit le talon qu'on monte en premier ici. Hop. On sent vraiment le travail dans la fesse, dans la cuisse. C'est vraiment une abduction. Ramène. Quand on ramène le pied, léger toucher au sol. Ici, dernière fois, change de côté. Lève. Ramène. Lève. Ramène. Lève. Ici, le poids qui est devant, on fait attention de ne pas casser le poignet. OK? Solide. Hop. Hauteur de l'épaule. Toujours en appui sur la jambe droite. Je vous rappelle, jambe légèrement fléchie. Hop. Ramène. Ici, on peut placer le poids même à l'extérieur de la cuisse pour aller chercher un petit peu plus d'intensité. Monte. Descends. Il nous reste 5 secondes. Hop. Encore. On en fait deux autres. Un dernier. Hop. On relâche. Super. On s'en va sur le dos. Travaillez les abdominaux. On va faire ce qu'on appelle le bateau twist. Trois options ici. On va allonger et faire une torsion au niveau du haut du corps. Trois, deux, un. Attention, c'est parti. Sire. Ramène. Allonge la jambe. La même jambe que le bras qui s'en va derrière. Alors, Stéphanie n'a pas les talons en contact avec le sol. Moi, j'allonge une jambe à la fois. Sinon, Isabelle, seulement le haut du corps. On va faire une belle torsion. On va faire un beau, une belle torsion. Un beau mouvement au niveau du haut du corps. Hop. Plus on va chercher loin, autant au niveau de la jambe qu'au niveau du bras, plus on va sentir nos abdominaux travailler. Autre chose, garder le corps penché. Si je suis trop remontée, on perd l'intensité du mouvement. C'est le temps qu'à travailler, n'est-ce pas? On y met tout notre cœur, notre énergie, notre sourire. On fait tout travailler en même temps. De l'air. Go. Hop. Excellent exercice pour affiner la taille. On travaille les obliques. Dès qu'on fait une torsion au niveau du haut du corps, c'est vraiment les muscles qui s'en vont en diagonale qu'on vient travailler. Hop. On en fait deux derniers, dernière fois ici. Hop. Et on se lève. Super travail. On reprend. Premier exercice. Deuxième ronde. Nos trois jogs. Tapes derrière. N'hésitez pas à prendre une petite gorgée d'eau. Attention. Cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois. C'est parti. Soixante secondes. Let's go. On est en mission. On n'arrête pas. Un, deux, trois. Et n'oubliez pas, en cours de route, vous pouvez changer d'option. Moi, je vous encourage à changer d'option plutôt que de simplement arrêter. Et on essaie de rester en mouvement. Respirez. Excellent. Un, deux, trois. Back. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Pousse. 30 secondes. Hauteur des genoux. N'oubliez pas. Pied. Loin derrière. Pousse. 25 secondes. Un, deux, trois. Back. Utilisez vos bras. Abdos. Solid. Un, deux, quinze secondes. Let's go. Un, deux, trois. Dix secondes. C'était chaud. Je sais, les fréquences cardiaques sont hautes. Go. Un, deux, trois. On achète. Dernière fois. Excellent. Prenez les poids. Excellent travail. Petite gorgée d'eau. On reprend nos abductions. Avec l'épaule. On commence du côté droit. Attention à mon signal. On va utiliser notre 15 secondes au complet, OK? Cinq, six, sept, huit. Lève. Ramène. Hop. Super. Prenez le temps de bien vous positionner, OK? Jambe gauche fléchie légèrement. On lève vraiment le talon vers le haut. Et le bras ne dépasse pas la hauteur de l'épaule. Un super travail combiné. Quand on travaille les jambes et le haut du corps en même temps, on garde nos fréquences cardiaques élevées parce qu'on continue à dépenser des calories tout en tonifiant notre corps. Attention. Dernière fois, on change de côté. Maintenant. Hop. Lève. Ramène. Lève. Ramène. Lève. Là, vous êtes dans vos deux dernières semaines. On monte l'intensité, OK? C'est important que vous sentiez que les dernières répétitions soient difficiles à compléter. Si ce n'est pas le cas, on augmente l'apaisanteur des poids. On augmente l'amplitude de mouvement. C'est le centimètre. Let's go. Lève. Ramène. Il nous reste cinq secondes. Go, go, go. Lève. Descend. Deux derniers. Dernière fois. On s'en va au sol. Excellent travail. Abdominaux. Bateau et twist. On s'assoit derrière. Placez-vous. Le corps penché derrière. On évite d'avoir le dos arrondi. Le dos bien droit. Les bras allongés. Cinq, six, sept, huit. Allonge. Reviens. Twist. Reviens. Donc, une belle torsion au niveau du haut du corps. Vous voyez? Je me bascule vers l'arrière à chaque fois. On s'en va chercher loin. Mais en même temps, on ne va pas s'appuyer derrière. Ce n'est pas une pause qu'on prend derrière. Donc, ça devrait travailler le plus. Reviens. Hop. Reviens. Hop. Reviens. Essayez les jambes de soulever. Vous allez voir. Le défi est différent. Stéphanie, ça a l'air facile quand je fais. Derrière. Let's go. Il nous reste 30 secondes. Go. Encore. Autant d'énergie qu'au début, même si c'est la deuxième ronde. Hop. Derrière. Ramène. Allez chercher loin. Vous êtes super. On continue. Hop. Derrière. Reviens. Twist. Vous respirez toujours. Hop. Inspirez, expire. Il nous reste 10 secondes. Devant. Tourne. Reviens. 5 secondes. Derrière. Reviens. On va en faire un dernier. Ici. Et on relâche. Super travail. On se relève. Excellent. Circuit numéro 2 complété. On s'en va au troisième. On est parti pour le troisième bloc. Premier exercice cardiovasculaire. On va faire 4 piétines. 2 sauts à la haie d'un côté. 4 piétines. Saute. Reviens. Attention. C'est parti. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Saute. Saute. 1, 2, 3, 4. Saute. Saute. Encore. 1, 2, 3, 4. Saute. Et saute. Même chose. 1, 2, 3, 4. Plus je lève les genoux, plus je vais travailler fort. 7, 8. Saute. Saute. Encore. 1, 2, 3, 4. Saute. Saute. Encore. 1, 2, 3, 4. Saute. Saute. Même chose. 1, 2, 3, 4. Saute. On en fait 8 autres comme ça. 1, 2, 3, 4. Saute. Saute. Même chose. 1, 2, 3, 4. Saute. Saute. Lève les genoux. 1, 2, 3, 4. Saute. Saute. Même chose. 1, 2, 3, 4. Hop. Encore quatre. Un, deux, trois, quatre. Saute. Saute. Même chose. Un, deux, trois, quatre. On lève. Lève. Un, deux, trois, quatre. Saute. Dernière fois. Un, deux, trois, quatre. Saute. Excellent travail. Prenez les poids. On va aller travailler la fesse, la cuisse et le haut du dos. En équilibre sur la jambe droite. Le corps penché devant. Ce que je veux ici, on va s'ouvrir la jambe en mettant qu'on ouvre les bras de chaque côté. Maintenant, lève. Ramène. Seulement la jambe. Donc, on ouvre. Ramène. Et jambe. On ouvre les bras une fois sur deux. Lève. La jambe de support légèrement fléchie. Vous allez sentir le travail dans la jambe de support aussi. Hop. Ici, ce qui est important, c'est que le corps soit bien penché pour qu'on travaille vraiment au niveau du haut du dos. Ouvre. Ramène. Abdomino bien contracté. Lève la cuisse vers le plafond. Ici, dernière fois avec les bras et sans bras. On change de côté. Même chose. Dans quatre, trois, penche le corps. On se place. C'est parti. Lève. Ramène. Seulement la jambe. C'est parti. Les bras. Hop. La jambe. Excellent. Bras et jambes. Jambes seulement. Bras et jambes. Ramène. Ouvre. Prenez le temps de bien sentir les homoplates qui se collent ensemble derrière. Excellent. Ouvre. Ferme. Dernière fois, les deux. Les deux bras. Puis sans bras. Excellent. On se retrouve au sol. On va aller faire la planche. Ici, on va faire la planche des quatre côtés. On commence avec la planche latérale. On va basculer les hanches vers le haut et vers le bas. Option d'intention. Sur les genoux. Sur les pieds. C'est parti. Monte. Descend. Monte. Descend. Quinze secondes de chaque côté. Montez. Up. Down. Up. Down. Un travail très, très important au niveau des obliques. On se retrouve près du plancher. Trois, deux, un. On va plancher au sol. Ici, on alterne. Lève les jambes en alternance. OK? Monte et descend. Lève. Descend. Option sur les mains ou sur les avant-bras. Et attention. On se tourne de l'autre côté. On vient se placer. Position latérale. Monte et descend. On monte. Descend. Up. And down. Monte. Descend. Monte. Descend. Monte. Descend. Cinq secondes. Hop. Descend. Hop. Dernière fois. Et on revient au centre ici. Hop. On lève les pieds en alternance. On garde une belle contraction. Au niveau des abdominaux, les coudes sont bien en dessous des épaules. Ou les mains bien en dessous des épaules. Deux dernières fois. Hop. Et on relâche. Super. On relâche. On relâche. On peut juste s'allumer parce qu'on recommence tout ça une autre fois. On va faire nos quatre sauts à la haie. Déplace. Deux fois. Enlevant les genoux. Trois. Deux. Un. C'est parti. Quatre. Trois. Deux. Un. Saute. Saute. Un. Deux. Trois. Quatre. Encore. Un. Deux. Trois. Quatre. Saute. Saute. Encore. Un. Deux. Trois. Quatre. Saute. Saute. Un. Deux. Trois. Quatre. Saute. Saute encore. Un. Deux. Trois. Quatre. Yétine. Encore. Allez-retour. Un. Deux. Trois. Quatre. Saute. Dernière fois. On va raccourcir. Et attention. Juste un saut. Trois. Deux. Un. Trois. Deux. Un. Trois. Deux. Un. On monte l'intensité. Let's go. Trois. Deux. Un. Trois. Deux. Un. Un. Deux. Trois. Yuh! Poussez la machine. Hop. Un. Deux. Trois. Il nous reste 10 secondes. Hop. Un. Deux. Trois. Un. Deux. Trois. Cinq secondes. Hop. Un. Deux. Trois. Dernière fois. Wouh! Excellent travail. Allez chercher vos poids. Les gorgers d'eau. Excellent. Fait bien celui-là. On se penche devant. On équilette sur la jambe droite. On fait ça. Élévation de la jambe. On lève et ramène. C'est parti. Lève. Ramène. Seulement la jambe. Braille et jambe. Hop. Le corps est bien penché. Ouvre. Ramène. La jambe de support légèrement fléchie. Tirez la cuisse vers le plafond. Contractez la fesse volontairement. Squeeze. Hop. Contracte également au niveau du haut du dos. Imaginez que vous avez un gros ballon ici. On garde une légère flexion dans les coudes. Ouvre. Ramène. Dernière fois. Change de côté. On prend le temps de se retourner. Position. Et c'est parti. Ouvrez et ferme ici. Ouvre. Hop. Lève. Ramène. Ouvre. Ramène devant. Lève le talon. Super. Ouvre. Reviens. Jambes légèrement fléchies. Ouvre. Ramène. Excellent travail. Attention de ne pas laisser le dos s'arrondir devant. Les abdominaux sont toujours bien contractés. Le corps est penché. Le dos est toujours bien droit. Hop. On lève. Super. On continue. Hop. Dernière fois. Et on relâche. Super. On s'en va au sol. On va faire la planche. Dernière chance pour vos abdos. C'est presque. Il va nous rester un autre bloc. Alors, planche latérale. Fais attention. C'est parti. Monte et descend maintenant. Monte. Descend. Monte. Descend. Lève. Descend. Lève. 15 secondes de chaque montée. Monte. Descend. Pousse. Plus je monte haut, plus ça travaille. Planche devant ici. Levez les jambes de façon alternée. Hop. Monte. Descend. Monte. Descend. Super. Il nous reste 5 secondes. Monte. Descend. Monte. Descend. Gardez vraiment la ligne droite à partir des épaules jusqu'au talon. On change de côté. Monte et descend. Monte. Descend. Lève. Descend. Lève. On appuie sur l'avant-bras. Monte et descend. Hop. Et attention. Un dernier. Et on va revenir frontal ici. Hop. On alterne les jambes. Droite et gauche. Lève. Ramène. Super travail. Vous n'avez pas oublié de respirer. Hop. Descend. Monte. Il nous reste 3 secondes. Let's go. Let's go. Dernière fois. You. Déposez les genoux au sol. Excellent. Excellent travail. Bravo. Il nous reste juste un bloc. Essuyez la sueur. Buvez de l'eau. On se rejoint tout de suite. Quatrième bloc. Quatrième circuit. On commence avec un exercice cardio. Ça va être des genoux répétition rapide. Et ensuite, on va ajouter un petit saut. D'ailleurs, si c'est votre dernière semaine, on augmente la pesanteur des poids. Super important d'augmenter l'intensité si vous voulez vraiment avoir des résultats. Je pense que c'est ça que vous voulez. All right? On se prépare. Première minute. Genoux répétition. On lève les bras à mon signal. Attention. Dans quatre, trois, deux. C'est parti. Tire. 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 Ramenez le poids près de la taille. Ici, la jambe qui est fléchie devant demeure fléchie. OK? Tire. Tire. Quatre, trois, deux. Avec saut ici. Saute. Allonge. Saute. Allonge. C'est un léger saut, mais vous allez sentir autant au niveau de la jambe qu'au niveau des fréquences cardiaques. Hop. Pousse. Lève. Vous avez toujours différentes options d'intensité. Dernier poids. Hop. Change de côté. Allonge. Tire ici. Hop. Tire. Je vous rappelle, la jambe qui est fléchie devant. On garde la flexion. Hop. Hop. On tire. Tire. Ouh. Let's go. C'est quatre, trois, deux. Avec saut ici. Hop. Allonge. Tire. Allonge. Super. Tire. Allonge. Tire. Allonge les bras. Les abdominaux. Bien serrés. Trois secondes. Hop. Un dernier. Tire. Excellent. Allez chercher l'autre poids. On va faire un burpee. Saute vers le haut. Position planche derrière. Quatre tractions alternées. Reviens de face. Les sautes. Dans quatre. Trois. Deux. C'est parti. Hop. Descend. Despauses. Derrière. Tractions. Tractions. Deux autres fois. Tire. Ramène. Tire. Reviens de face. Saute. Épaules. Pousse. Descend. Despauses. Derrière. Prenez le temps de bien vous positionner. Hop. Descend. Tire. Ramène. Hop. Saute devant. Go. Épaules. Pousse. Au sol. Descend. Derrière. Tire. Quand on fléchit, assurez-vous d'avoir tout le poids sur les talons. Derrière. Dernière fois. Saute devant. Avec des sauts ou pas. Je peux suivre Isabelle qui descend. Derrière. Tire. On attire. Go. Go. Hop. Tractions. Hop. Dernière fois. Saute devant. Saute. Épaules. Pousse. Dernière fois. Au sol. Derrière. Tire. Ramène. Ici, on va rester au sol. Deux dernières tractions. Hop. Reste ici. Dépose les poids. On s'en va en crunch du coureur. Placez-vous sur le dos. Ici, on va tirer. Bras et jambes opposées. Vraiment comme un coureur. Donc, on va alterner droite et gauche lentement. C'est parti. Lève. Lève. Allonge. Allonge. Lève. Lève. Allonge. Allonge. Tire. Tire. Allonge. Allonge encore. Tire. Tire. Allonge. Allonge. Tire. Tire. Allez porter le coude loin derrière. Et on fait vraiment une torsion avec le haut du corps. Allonge. Super. Hop. Lenteur. Mais intensité. Tout le long. Tout le long du mouvement. Allonge. Contrôle en descendant. Autant qu'en montant. Allonge. Tire. Tire. Allonge. On va en faire deux autres à cette vitesse-ci. Après ça, on va aller faire un sprint. Dernière fois. Hop. On accélère le mouvement. Let's go. Droite. Allonge. Sprint final. Tire. Allonge. Belle amplitude de mouvement. Autant au niveau des bras, qu'au niveau de la torsion du tronc, qu'au niveau des jambes. On achève. On achève. Cinq secondes. Hop. Tire. Deux derniers. Let's go. Tire. Hop. Tire. On se relève. Excellent. On prend notre poids. Deuxième ronde. C'est vrai qu'on achève. Poids dans les mains. On tire le genou. Jambes droites au sol. Attention. Trois. Deux. Un. Rapide ici. Tire. 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 Hop. Hop. Gardez l'énergie. Let's go. Allonge les bras. Tire le genou. Comme il faut. Comme il faut. Attention. Quatre. Trois. Deux. On ajoute le poids. On ajoute le saut. Le poids. Le poids est déjà dans les mains. Puis on le sent davantage quand on saute. Hop. Cinq secondes. Hop. Tire. Encore. Dernière fois ici. Un dernier. Un dernier. Hop. Change de côté. Allonge. Et tire. Hop. C'est parti. Hop. Hop. Restez bas. Restez bas. Super. Tire. 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 Encore. Quatre. Trois. Deux. On ajoute le saut. Maintenant. Hop. Allonge. Tire. Allonge. Tire. Petit saut. Grande intensité. Hop. Allonge. Respire. Hop. Dernière fois. You. Allez chercher votre autre poids. Burpee. Ça, c'est un tough aussi. Prenez le temps de prendre une petite gorgée d'eau. Placez-vous devant. Ici. Placez les pauses d'épaule. Cinq, six, sept, huit. Pousse. Épaules. Dépose. Derrière. Fraction. Droite et gauche. Hop. Encore. Deux autres. Respire. Ramène les pieds devant. Saute. Saute. Épaules. Allongez. Saute. Dépose. Derrière. Hop. Tire. Droite et gauche. Encore deux autres. Tire. Encore. Tire. Tire. Hop. Ramène devant. Épaules. Allonge. Dépose. Au sol. Derrière. Tire. Alterne. Hop. Deux autres. Hop. Et attention. Saute. Devant. Saute. Épaules. Pousse. Ramène. Dépose. Derrière. Tire. Ramène. Go, go. Tire. Il reste deux tractions. Hop. Saute devant. Saute. Je sais que ça travaille. Pousse. Dernière chance pour les burpees. Go. Tire. Remets. Tire. Dépose. Encore. Hop. Restez au sol. Restez ici. Excellent. Dépose les poids. Ouh. Excellent travail. Là, c'est vrai, c'est notre vrai sprint final. Le crunch du coureur. Couché sur le dos. On va commencer par le faire lentement. OK? Allonge, bras et jambes. On va signaler. 3, 2, 1. C'est parti. On lève. 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 Allonge. Allonge. Lève. Lève. Reviens. Allonge. Tire. Tire. Tire le coureur derrière. Quand on tourne, quand on fait la torsion, ramenez le coude ici. Ça va le porter loin derrière. Allonge. On décolle une vertèbre à la fois du sol. Hop. Et on les dépose une à la fois. Excellent. Squeeze. Let's go. On travaille la fibre inférieure, la fibre supérieure des abdominaux. Le fameux six-pack, c'est là qu'on veut. C'est là qu'on découpe. On en fait deux autres lentements comme ça. Puis on termine ça en beauté avec un sprint. Let's go. Vous êtes très cliqués. Sprint. Let's go. Droite. Gauche. Reach. Let's go. Allez chercher la force. Dans la tête. Il y en a pas mal, je vous le dis. Go up. Down. Tire. Allonge. Tire. Allonge. Tire. Allonge. Dernier deux. Et on relâche. Ah! Restez sur le dos. Excellent. Excellent travail. Ici, ce que je veux, c'est qu'on allonge les jambes. Allonge les bras derrière. Inspire et expire. On étire au niveau du tronc. Et attention, ici, on vient chercher l'arrière des cuisses. Devant, on tire les genoux vers la poitrine. Ah! Restez ici. Sentez l'étirement dans le bas du dos. Excellent travail. Ce n'était pas évident ce dernier. Bloque-là. Vous avez bien réussi. L'énergie, souvent, on la trouve dans la tête. Le corps, on peut juste observer des sensations de chaleur, des fois. La fréquence cardiaque est élevée. Quand on pousse un petit peu plus, on se rend compte qu'on peut repousser nos limites. C'est là qu'on va chercher des résultats qu'on ne croyait pas possibles. Et ici, on va redescendre. On va simplement croiser un pied sur l'autre genou et aller chercher la cuisse derrière. Sentez l'étirement au niveau de la cuisse, au niveau du fessier. Fermez vos yeux. Profitez du moment. Laissez descendre vos fréquences cardiaques tranquillement. Contrôlez votre respiration. Respire et expire. Super. On va faire la même chose de l'autre côté. Allez croiser l'autre pied. Allez chercher l'arrière de la cuisse ici. On tire vers soi. Et on respire. On reste immobile. On sent l'étirement. Respire et expire. Super. On relâche. On va prendre l'arrière des cuisses. On se relève tranquillement. Mets sur la cuisse et on se déroule. On se relève tranquillement. Vous ne voyez pas trop d'étoiles. Ça va? Prenez des bonnes grandes inspirations ici. On va soulever les deux bras vers le haut. Agrippez les mains ensemble ici au-dessus de la tête. On va s'étirer comme il faut. Allonge, allonge. Puis on va laisser tomber les bras d'un côté. Donc on fléchit les coudes. Sentez l'étirement au niveau du tronc ici. Vous pouvez même laisser tomber le menton vers le sol. Inspire. Expire. Allonge les deux bras vers le haut. Étire vers le haut. Puis on traverse de l'autre côté. Flexion des coudes. Inspire et expire. Gardez les bras bien au-dessus de la tête. Inspire. Expire. Les deux bras vers le haut. Allonge. Ici, vous allez contracter les fessiers. On va basculer vers l'avant. Donc on pousse les hanches vers l'avant. On regarde vers le haut. Contraction des fessiers, des abdominaux. Et on relâche. Ici, on va aller porter les bras devant. Donc on marque le dos. Laissez tomber le menton. Inspire. Expire. Inspire. Et on amène les bras derrière. On vient entrelacer les doigts derrière le dos. Relâchez les épaules. Puis on dégage les bras du dos. Super. Encore une fois, on inspire. Expire. Détendez vos épaules. Détendez le cou. Gardez les bras derrière. On va juste laisser tomber la tête d'un côté. Terminez les yeux. Même chose de l'autre côté. Faites bien ça. Inspirez, expire. Et on revient au centre. Super. On va prendre une bonne grande dernière inspiration ici. Les bras vers le sol. Super. Super travail. J'espère que vous avez travaillé fort. Que vous avez senti chacun de vos muscles travailler dans cet entraînement-ci. On se retrouve pour un prochain entraînement Top Fit. Bonne journée. Super. Bravo. Bonne journée. T'es bon. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada